Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de sortir un petit peu, profiter du beau temps pour te tourner cette vidéo. Et dans le sujet d'aujourd'hui, on va parler de est-ce que les femmes peuvent s'entraîner comme des hommes en musculation. C'est une vidéo qui est dédiée pour vous mesdames, mais aussi pour vous les gars. Si jamais il y a votre copine, votre conjointe, votre femme qui est un petit peu réticente à propos de comment c'est la musculation parce qu'elle se pose justement cette question, tu vas pouvoir lui montrer cette vidéo parce que je vais y répondre. Je pense que je ne dois pas être le seul à déjà avoir entendu ça parce qu'à mon avis, dans ton entourage, tu as déjà entendu une femme dire, ou bien quand tu vas à la salle de sport par exemple, une femme dire « Ah ben moi j'ai pas envie de soulever du poids parce que voilà, j'ai pas envie de ressembler à un homme. » Moi personnellement, cette phrase, tu vois, ça me fait sauter un petit peu au plafond parce que c'est complètement faux. Et du coup, je viens directement de répondre à la question parce qu'une femme peut tout à fait s'entraîner comme un homme sans pour autant ressembler à un homme. Je pense juste qu'il y a certaines personnes qui ont une vision qui est complètement faussée de la musculation et du coup, ça arrive encore d'entendre ce genre de phrases dans les salles de sport. Alors, pourquoi est-ce que les femmes peuvent s'entraîner comme les hommes sans pour autant ressembler à des hommes ? C'est ça la fameuse question. Eh ben la réponse, elle va être tout simple. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes hormones. Les hommes, eux, nous les hommes, on sécrète de la testostérone. Donc ça, c'est l'hormone mâle. La testostérone, c'est une hormone anabolisante qui va développer la masse musculaire, qui va jouer un rôle sur l'apparition de la voix grave, le développement des poils sur le visage et sur le corps. La testostérone, elle va encore gérer d'autres choses dans le corps, mais bon là, je viens juste de t'énumérer les choses principales que la testostérone gère. Quant aux femmes, par contre, vous les femmes, vous sécrétez une hormone qui s'appelle l'oestrogène. Et l'oestrogène, c'est une hormone qui va développer, ben voilà, vos belles courbes féminines. Ça va développer aussi la poitrine. Ça va jouer aussi un rôle concernant les règles. Mais tout comme la testostérone, les oestrogènes vont gérer aussi beaucoup de choses dans le corps. Mais bon là, je viens juste de te citer les choses principales que les oestrogènes vont gérer. Donc pour en revenir, pour le côté musculation, ben tu te doutes bien qu'avec deux hormones complètement différentes, tu ne vas pas avoir le même résultat. Je pense savoir d'où les femmes ont cette vision des femmes qui ressemblent à des hommes, et c'est dû aux compétitions professionnelles de bodybuilding. Dans les grosses compétitions de bodybuilding, donc je pense notamment aux Miss Olympia, donc dans les compétitions Olympia, c'est vrai qu'il y a des femmes qui peuvent ressembler à des hommes dues à leur masse musculaire impressionnante. Mais ces femmes qui font du bodybuilding à haut niveau, je pense que tu t'en doutes, ben voilà, ils prennent des produits dopants, dont la testostérone. Et on l'a vu au début de la vidéo, la testostérone c'est une hormone qui est sécrétée par les hommes. Donc du coup, le fait qu'elles prennent de la testostérone, c'est grâce à ça qu'elles vont ressembler en partie à des hommes. C'est tout simplement parce qu'elles se sont injectées une hormone d'homme, et donc elles vont tout simplement subir les effets de cette hormone, et c'est donc pour ça qu'elles vont vraiment développer une masse musculaire impressionnante. Mais il faut bien faire la différence entre les deux, parce que c'est deux mondes complètement différents, et ça concerne vraiment un très faible pourcentage des femmes qui s'entraînent en salle de sport. Donc en résumé, si tu ne fais pas de compétition pour devenir Miss Olympia, ou bien que tu ne fais pas de cure de testostérone, ben il n'y a aucune chance que tu ressembles à un homme, même en faisant un entraînement d'un homme. Il y a même des femmes qui font des compétitions sans pour autant ressembler à des hommes, je pense notamment à la catégorie bikini. Dans ces catégories-là, c'est vraiment un objectif différent, mais bon, pour en revenir à la prise de produits pour les femmes, c'est vraiment ça, c'est vraiment la prise de testostérone qui va masculiniser une femme. Une femme va aussi sécréter de la testostérone naturellement, mais ça va être une zone vraiment très très faible comparée à un homme. Mais après, pour te parler du type d'entraînement qu'un homme fait comparé à une femme, je ne vais pas forcément te recommander de faire exactement le même programme à la lettre qu'un homme, parce que les hommes restent quand même un petit peu plus endurants et plus forts, justement grâce à l'hormone qu'on sécrète, donc qui est la testostérone. Si par exemple, tu as ton copain qui a un programme d'entraînement, ben voilà, tu peux faire le même programme d'entraînement que lui, sauf que tu peux l'adapter pour toi. Par exemple, tu vas le faire avec un petit peu moins de séries, et évidemment avec des poids qui sont moins lourds. Voilà, c'était ma réponse à la question concernant est-ce que les femmes peuvent s'entraîner comme les hommes en musculation ? Et la réponse est oui. J'espère en tout cas que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle te motivera à aller t'inscrire en salle de sport, voilà, si jamais tu étais réticente. Si tu as aimé cette vidéo, ben n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501